Samedi, nous avons marché dans les rues de Montréal pour commémorer le premier anniversaire de la mort de Massa Amini aux mains de ses tortionnaires en Iran. Les Montréalais étaient unis pour scander qu'il ne faut pas oublier la répression brutale de la révolution féministe en Iran. Le régime islamiste a tout fait pour étouffer les tentatives de commémoration samedi en Iran. À vrai dire, il n'y a pratiquement plus de manifestations là-bas, sauf de petits groupes de femmes courageuses, sans voile, qui dansent et qui chantent dans la rue quelques minutes avant de retourner se cacher. De l'intérieur des prisons qui débordent nous parviennent des supplications pour que nous, le Canada et les autres pays démocratiques, augmentions la pression sur ce régime de fer qui viole sans vergogne les droits humains. De la prison des vines, Narges Mohamadzi, une des militantes les plus en vue et les plus courageuses d'Iran, a fait parvenir ce message à la diaspora iranienne à l'occasion de la projection de son documentaire « Choc la torture blanche » à Montréal. Voici un extrait de l'appel de Narges et je la cite. « Pendant 44 ans de règne théocratique oppressif en Iran, le peuple a utilisé toutes les opportunités pour réaliser la démocratie, la liberté et l'égalité. Le régime a répondu par la répression, le massacre, les tortures en prison et les exécutions. Le mouvement « Femmes, vie, liberté », dirigé par les femmes, a émergé et a fait reculer le régime, en le confrontant directement et en sapant ses fondements. La rue, avec la présence des femmes sans voile, signifie une opposition explicite au régime, créant ainsi une scène de pouvoir pour les gens. Nous sommes déterminés, dit-elle, à aller jusqu'au bout du mouvement révolutionnaire et nous résisterons dans cette voie. Pour cela, nous avons besoin du soutien ferme de la communauté internationale. Elle demande donc aux gouvernements occidentaux de faire des droits de l'homme une condition préalable à toute négociation. Sans cela, c'est une trahison envers les aspirations du peuple iranien. En terminant, dit-elle, je vous remercie sincèrement et c'est avec un cœur rempli d'espoir, d'amour et de vie que je vous assure de ma détermination à lutter pour la démocratie, la liberté et l'égalité. Je reste persuadée qu'un jour, vous entendrez la voix de notre victoire jusqu'à chez vous » Fermez les guillemets. Que pouvons-nous faire, nous, concrètement, pour que ce peuple ne perde pas espoir ? Le Canada a annoncé des sanctions contre plus de 400 individus et entités liées aux violations des droits de la personne en Iran. Il faut maintenant aller plus loin pour punir ses complices du régime, notamment en saisissant leurs avoirs. La ministre Mélanie Joly a promis samedi aux manifestants d'augmenter la pression sur le régime de Téhéran. Utilisons également notre voix dans cette chambre pour que nos sœurs iraniennes ne tombent pas dans l'oubli. Merci. Merci. Merci.